nous y sommes vous qui vous êtes abonné à cette chaîne pour découvrir ma création en plein essor c'est votre moment les prochaines vidéos vous sont dédiées avant toute chose revenons aux fondamentaux un jeu de rôle je le définis rapidement moi même ainsi c'est un théâtre dont les participants sont les acteurs et le meneur de jeu le metteur en scène il ne s'agit pas de réciter un script mais faire semblant de façon crédible incarner un personnage voulu avec sa conception des choses dans un univers connu et jouer toutes ses réactions la partie plus technique d'un jeu de rôle se trouve dans le support simulant une réalité alternative c'est la partie lente et calculer il se passe lors d'affrontements nous y reviendrons plus tard dans la vidéo pour prendre 13 huit codé moche comme exemple la partie rôle ne change pas par rapport aux exemples les plus connus le principe est intemporel et convient malgré la direction héroïque imposée tacitement ici le jeu prend place dans notre monde actuel où un événement défini a engendré des naissances de surhumains qui eux mêmes ont pu engendrer des descentes cela constitue un problème de fond tentant d'être étudié par un chercheur investi le docteur h vous l'avez compris le principe du jeu est d'incarner un de ces méta humains qu'il soit contenu dans un cursus scolaire sous la tutelle de professeur qu'il soit livré à lui-même ou membre d'une société c'est à vous le groupe de joueurs de le décider la partie plus technique calcul et lancé de dés ont une direction plus originale ici nous partons sur une base utilisant des dés 6 il y en a plus ou moins un grand nombre à lancer en fonction de la puissance de votre personnage celle-ci se développant au fil du temps et de l'expérience accumulée certaines personnes averties m'ont demandé des dés 6 mais pourquoi comment ça la tranche de hasard est tellement fine les résultats doivent être répétitifs j'apprécie le dés 6 face pour son aspect commun populaire et aussi pour seulement 2d6 en comptant chaque combinaison possible y compris les simples inversions de nombre on arrive déjà à 36 avec un pourcentage régulier de faire un score extrême toujours en maintenant cette même probabilité en lançant 3d6 on passe déjà à plus de 200 combinaisons possibles à 4d6 c'est quasiment 1300 combinaisons possibles non ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas un dés à 20 faces où le pourcentage de chances de tomber sur un chiffre en particulier est égal pour tous que la marge de hasard est trop fine les dés 6 sont usuels comme je le disais et surtout ils favorisent un résultat moyen en laissant la possibilité après tout ce que j'en ai vu je trouve qu'il ya une importance de maintenir une cohésion pour un jeu qui se veut amical constructif pour des joueurs qui découvrent ou qui ont déjà de l'expérience de tous niveaux dans 13 8 codemach les fondements d'un personnage se présentent sous la forme de quatre caractéristiques le corps la condition physique et la force du personnage ceci résumé en une valeur chiffrée qui se répercute sur deux caractéristiques d'action ce sont ces valeurs là qui auront de l'importance lorsque vous devrez effectuer une action exigeant un lancer de dents le corps donc dont dépend force et agilité l'apparence qui résume la beauté la prestance du personnage qui donne le choix d'utiliser le charme ou la rhétorique la psyché l'intelligence de la personne et aussi son niveau de recul et de sérénité ceci donnant accès à l'intelligence je me répète et également à son niveau de psychologie la quatrième et dernière caractéristique est la technologie la capacité de raisonnement logique et de création du personnage ceci se traduit en deux caractéristiques d'action la création et l'application de son propre savoir je le reprécise encore de ces quatre valeurs découleront toutes vos chances de réussir ce que vous entreprenez via les résultats au jeu de dés pour terminer cette présentation des fondamentaux j'aimerais juste rappeler qu'un jeu de rôle reste un jeu tout comme un outil on peut en faire bien des choses les meilleures comme les plus mauvaises ce n'est pas les dérives de certaines personnes voyant un moyen d'exploiter la faiblesse des autres dans ce type d'ouvrage que immédiatement ça doit diaboliser tout le reste la prochaine longue vidéo s'attardera plus sur les personnages leurs compétences et ce qui s'assimile à des classes de personnages autrement dit les pouvoirs qu'ils développent à la prochaine 1